Yo les gens, c'est G.A.Jundo, je fais une petite vidéo sur Destiny 2 pour un nouvel épisode de la série Un Exo, Un Build. Alors pour ceux qui débarqueraient et qui ne savent pas ce qu'est cette série, évidemment je ne vous en veux pas parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode de cette série. Alors le concept est extrêmement simple, dans la description vous trouverez un sondage. Dans ce sondage je vous aurais mis plusieurs propositions d'armure exotique par perso. Votre but c'est de voter pour l'armure exotique qui vous intéresse le plus et évidemment pour le perso que vous jouez le plus potentiellement. Mon but ensuite c'est que la semaine qui suit je dois avec l'exotique qui a été le plus voté par la communauté faire le build le plus incroyable, le plus dévastateur, le plus optimisé, enfin bref le build qui met le plus en valeur l'exotique que vous avez voté. Et pour cet épisode vous avez voté le sourcil de vérité. Alors le sourcil de vérité on le sait quand il est sorti il était absolument dévastateur mais vraiment incroyable. On le jouait dans sa doctrine abyssale et c'était vraiment insane, ça fonctionnait très très bien mais évidemment le sourcil de vérité n'était absolument pas pareil. Il y a eu un gros patch qui a carrément modifié l'exotique à tel point qu'il ne fonctionne plus du tout de la même manière. Mais ce qui est relativement intéressant avec le sourcil de vérité c'est qu'on peut le jouer avec n'importe quelle doctrine. Il fonctionne avec toute, il ne nécessite pas une doctrine en particulier et donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut essayer de le tester en fonction de telle ou telle doctrine. Alors le sourcil de vérité c'est un exotique qui va faire briller vos grenades en les rendant plus rapidement et en plus en les rendant plus fortes. Donc là le but pour moi ça va être de trouver une doctrine avec laquelle faire fonctionner tout ça et du coup voici mon axe de réflexion. Évidemment j'allais pas utiliser le sourcil de vérité avec une doctrine fil-obscur étant donné que les grenades c'est pas vraiment le point fort et en plus de ça il y a d'excellents builds avec. Doctrine Cryo c'est pareil, il y a vraiment de bien meilleures builds à jouer par rapport à un sourcil de vérité donc c'est pas là dessus que j'ai dirigé mon choix non plus. Doctrine Stasic, vous connaissez mon amour par rapport à cette doctrine donc c'était évident que pour moi ça allait pas être du tout le choix à faire. Et donc là il ne me reste que l'abyssal et la solaire. Je vais pas vous mentir j'étais parti pour un build abyssal encore mais je me souviens avoir refait un build avec le sourcil de vérité une fois celui-ci patch et je me rappelle que c'était plutôt moyen voire beaucoup moins bien que avec l'utilisation évidemment d'un Ezarek ou de mon exotique préféré à savoir les emprises parallèles. Et c'est justement là où j'ai pris ma décision finale c'est que je me disais que j'allais pas refaire encore une fois un build avec justement la doctrine abyssale de l'arcaniste concernant le sourcil de vérité parce que j'ai toujours utilisé le sourcil de vérité avec une doctrine abyssale. Et du coup je me dis est-ce que ça serait pas un peu le moment de changer et du coup j'ai fait une pierre deux coups et je me suis dit je vais non seulement utiliser le sourcil de vérité en solaire mais je vais essayer de l'utiliser de manière à aussi profiter un petit peu de ce qui m'a été donné cette saison et que j'ai complètement passé à la trappe parce que j'estimais que c'était pas du tout efficace donc là je me suis dit c'est le moment on y va à fond. Et vous allez voir qu'aujourd'hui je vous propose un build complètement explosif qui va vraiment tout faire péter où vous allez avoir votre grenade en permanence et on va créer une synergie entre le fait d'avoir des grenades beaucoup plus fortes par le biais de notre exotique qui vont rendre à leur tour nos armes beaucoup plus fortes et les armes à leur tour qui vont rendre nos grenades beaucoup plus fortes vous l'avez compris une synergie qui va se mettre en place un genre de cercle vertueux où nos armes feront plus de dégâts par le biais de nos grenades et inversement ce qui va faire que si on incline plutôt long nos armes et nos grenades vont faire beaucoup beaucoup plus de dégâts et ça c'est extrêmement intéressant combiné au fait vous allez voir que j'ai fait en sorte qu'on soit toujours sous les effets de restauration également pour être en plus d'extrêmement létal quasiment immortel et donc ça ça fait plaisir vous allez voir je m'attendais pas du tout à ça déjà par l'utilisation de l'exotique je m'attendais pas à faire un truc aussi costaud mais en plus avec le biais de ce que j'utilise et bien de manière saisonnière justement je me disais que c'était pas si fort jusqu'ici et avec ce build là ça brille vraiment vraiment très très fort donc je suis assez content mais trêve de bavardage on a déjà bien trop parlé le gameplay que je vous ai mis a déjà bien parlé lui aussi je pense on va parler évidemment du sourcil de vérité que vous avez voté la quatrième magie les frags effectués avec des armes dont le type de dégâts correspond au type d'énergie de votre doctrine vous confère agonie qui procure un bonus de dégâts de grenade ainsi que de l'énergie de grenade supplémentaire lorsque vous lancez une grenade et qu'agonie est activée l'énergie de grenade des alliés à proximité se recharge nettement plus rapidement pendant une courte durée donc ici c'est cool de prodiguer des bonus à nos alliés mais ce qui nous intéresse le plus évidemment c'est le fait que quand on fait des kills avec une arme qui correspond à l'élément de notre doctrine donc évidemment dans notre cas une arme solaire on va gonfler la capacité de nos grenades à se régénérer et à faire plus de dégâts donc comment ça fonctionne c'est un bonus qui s'appellera agonie comme c'est écrit qui montera jusqu'à x5 ce qui veut dire qu'il va falloir que vous fassiez 5 kills avec votre arme justement solaire donc quelle qu'elle soit pour avoir évidemment les bonus maximum ça fonctionnera évidemment à x1 x2 x3 le bonus de dégâts augmenté ne sera juste pas le même le bonus dure 20 secondes ce qui veut dire que si vous êtes en agonie x5 et que vous faites un kill ça va remettre un timer à 20 secondes donc vous ne perdez jamais agonie si vous faites des kills de manière assez régulière avec votre arme de clean donc ici c'est assez intéressant ce qui va nous permettre d'avoir tout le temps des dégâts supplémentaires avec notre grenade et en plus de la régénérer beaucoup plus vite ce qui veut dire que vous allez avoir des grenades qui sont absolument dévastatrices et on va voir par la suite que le biais de ces grenades va nous permettre de rendre nos armes à leur tour beaucoup plus fortes et ça c'est extrêmement intéressant également aussi vous prodiguez des effets de régénération de vie qui seront quasiment illimités et donc vous prodiguez quasiment une survivabilité infinie donc ici c'est très bon donc vous l'avez compris il faudra des armes qui vont très bien se prêter à l'exercice on en parlera juste après ne vous inquiétez pas parce que j'ai besoin de vous détailler avant évidemment la doctrine ici au niveau du super c'est vous qui voyez vous pouvez utiliser les deux en l'un comme l'autre fonctionne très très bien moi je préfère quand même nettement la radiance je vais pas vous mentir parce que le point du jour c'est un petit peu un truc qui s'utilise pas vraiment en pve à moins que vous aimiez ça à ce moment là il n'y a pas de problème je préfère néanmoins la source de radiance au niveau de la faille encore une fois c'est vous qui voyez il n'y a pas forcément de choix à faire moi encore une fois je préfère la faille curative parce que je la trouve un peu plus passe partout un peu plus efficace et dès que vous êtes dans la panade comme on dit vous pouvez la pop et vous mettre en sécurité ici au niveau du saut c'est évidemment vous qui voyez au niveau de la mêlée c'est encore une fois vous qui voyez les deux sont très bien vous avez le feu céleste qui aura beaucoup plus de portée mais une concentration qui sera beaucoup plus élevé également ce qui veut dire que vous pourrez toucher un seul mob mais à longue portée donc c'est assez intéressant par contre vous avez le claquement incinérant qui lui aura beaucoup moins de portée mais qui aura un radius, un rayon qui sera beaucoup plus élevé à ce moment là vous toucherez bien plus de mob donc c'est à vous de voir moi je trouve quand même que le feu céleste est quand même un peu plus agréable j'ai envie de vous dire surtout par rapport à un truc qu'on va utiliser en fragments juste ensuite donc c'est pour ça que je préfère quand même mettre le feu céleste qui sera beaucoup plus agréable à ce niveau là mais encore une fois c'est vous qui voyez au niveau de la grenade on va parler de la grenade à décharge et oui c'est un petit peu la grenade que j'ai mis de côté parce que vous le savez l'artefact de cette saison vient beaucoup viser ses grenades et justement je les ai mis de côté parce que je me suis dit les grenades à décharge c'est caca voilà on va pas se mentir c'est pas bon et quel que soit le personnage on préfère utiliser une autre grenade que la grenade à décharge par exemple sur le chasseur on préfère utiliser la grenade laser sur l'urcaniste on préfère la grenade à fusion et sur le titan moi personnellement je préfère la grenade à thermite on a également la grenade à champs solaires qui est extrêmement bonne en tout cas que des bonnes grenades par rapport à la grenade à décharge qui est une des pires qui est même je pense pour moi la pire grenade en PVE mais elle a reçu de très bons buffs par le biais de l'artefact qu'on verra juste après et donc ce qui nous permet d'appliquer beaucoup plus de stacks de blessures solaires et en plus de ça d'en avoir deux et c'est là que c'est très intéressant parce que du coup le fait d'en avoir deux va encore plus faire briller notre exotique et vous allez le voir justement par le biais de certains aspects également notamment celui-ci l'empreinte du feu vos grenades ont des fonctions améliorées et en ce qui concerne la grenade à décharge augmente le rayon de recherche de la cible et le décompte maximum de cible donc ici c'est extrêmement intéressant parce que ça va augmenter le rayon duquel la grenade va toucher et ça va vraiment l'augmenter d'extrêmement loin donc c'est assez intéressant et en plus de ça ça va augmenter le décompte maximum de cibles à savoir que normalement la grenade à décharge touche trois cibles en même temps là elle va en toucher six au maximum donc ce qui est quand même extrêmement bon et ce qui va vous permettre de toucher un sacré paquet de cibles en plus de ça vu qu'elle met encore plus de blessures solaires c'est ça qui va faire qu'il y aura des embrasements assez réguliers donc si vous touchez deux fois la même cible avec une grenade ou avec une compétence à blessure plus une grenade ou que vous mettez six cibles en même temps et qu'il y en a une qui tanque pas mal vous allez tout faire péter donc si vous en touchez six et que ça pète dans tous les cas vous n'en avez rien à foutre parce que tout va mourir dans le même secteur donc ici c'est assez intéressant et c'est pour ça qu'avec ce build en tout cas je recommande très fortement la grenade à décharge en dehors de ce build là je recommande zéro la grenade à décharge je la trouve vraiment vraiment très faible même avec les biais de l'artefact mais avec cet exotique en particulier je trouve que la grenade est vraiment extrêmement forte et en plus vous l'avez tout le temps enfin bref elle applique des stacks c'est n'importe quoi donc un bonheur ici au niveau du deuxième aspect c'est vous qui voyez vous pouvez utiliser les deux moi j'utilise le bondy car pour deux bonnes raisons déjà le bondy car en termes de mobilité c'est beaucoup trop bien je trouve qu'on s'en passe plus en pv à l'heure actuelle si on joue un arcanisme solaire bondy car c'est beaucoup trop efficace ça nous permet d'avoir un dash toutes les trois secondes qui peut nous sortir de la mouise qui fait que quand on est poussé dans le vide on peut revenir en termes de skating c'est parfait enfin bref le bondy car c'est vraiment ce que je préfère vous avez également la montée en chaleur qui lui sur un aspect technique sera plus intéressant parce que le fait d'être en l'air de consommer votre grenade vous récupérez plus vite votre mêlée etc etc mais deux choses déjà montée en chaleur c'est vraiment infect à jouer vous rester en l'air voilà rester en l'air en pve c'est comme en pvp vous êtes juste une cible donc c'est vraiment infect tout le monde peut vous défoncer vous êtes une cible facile vous avez tout devant vous c'est ingérable et en plus de ça en termes de maniement de personnages c'est infect dès que vous avez montée en chaleur vous restez en l'air vous avez du mal à redescendre enfin bref en termes de maniement vous avez montée en chaleur qui est l'opposé même du bondy car où là vraiment le bondy car ça va être très agréable donc moi je vous conseille quand même de mettre ça c'est vraiment beaucoup plus agréable en termes de gameplay mais là pour le coup c'est vous qui voyez c'est à vous de voir le montée en chaleur fera pas grande différence ça vous offre deux emplacements de fragments au même titre que bondy car donc à ce moment là c'est vous qui voyez ensuite on va passer sur les fragments et là sur les fragments vous avez deux possibilités la première c'est de concentrer tous les fragments sur les options d'embrasement si vous utilisez vos options d'embrasement à bon escient vous l'avez compris grâce à vos grenades à décharge votre mêlée tout ce qui embrase même votre arme du coup qui aura la peur qu'incandescent vous allez faire des embrasements très régulièrement et d'une simplicité extrême vous en ferez toutes les 5-10 secondes vraiment sans mentir donc des embrasements vous allez en faire tout le temps donc vous avez deux options soit tous vos fragments vous mettez toutes les options qui concernent les embrasements il y en a plusieurs vous pouvez voir par vous même je vous en mentionnerai quelques unes juste après vous pouvez faire ces choix là et donc focus un maximum les embrasements pour les rendre plus forts avoir des biais etc etc j'ai essayé je ne trouve pas ça du tout intéressant ça veut dire qu'il n'y a rien qui fait que vous aurez des embrasements plus vite donc à ce moment là c'est pas vraiment utile il y a juste un fragment qui va rendre vos embrasements plus efficaces avec une zone d'effet plus intéressante mais c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé où il pouvait y avoir une petite variante tout le reste est complètement inintéressant moi personnellement j'ai choisi de tourner mes fragments sur un truc qui va me rendre plus fort sur le dégât de mes armes et sur ma survivabilité vous allez voir que vous aurez tout le temps et je vous dis bien tout le temps restauration ce qui veut dire qu'en gros en plus d'être extrêmement létal par le biais de vos grenades et de votre build votre casque exotique, vos modes etc vous aurez tout l'aspect dévastation par le biais de ce choix là et par le biais des fragments par contre vous aurez tout l'aspect survivabilité et vraiment le restauration que vous aurez en permanence et je ne vous mens pas vous l'aurez tout le temps mais absolument tout le temps vous allez voir et donc vous êtes quasiment immortel en plus d'être un char dévastateur donc ça fait extrêmement plaisir et on va voir comment ça se passe ici au niveau du premier fragment le tison de torche donc là ça fait que quand vous allez mettre une mêlée vous allez avoir radiance et en plus vous allez proche également donc il faut une mêlée chargée évidemment et ici ce qui va être intéressant c'est que radiance vous donne 15% de dégâts supplémentaires sur l'intégralité de vos armes c'est uniquement pour ça que je l'ai choisi et deuxième chose si vous ne le saviez pas radiance quand vous êtes sous ses effets ça vous permet de retirer les barrières des champions barrières du coup et ce avec n'importe quelle arme évidemment il faut que l'arme en question n'est pas déjà un mode anti-champion attribué dessus sinon ça ne fonctionnera pas mais en gros ça veut dire que vous avez une arme lourde par exemple un Jala Horn vous tirez sur un champion barrière sous les effets de radiance vous lui retirez sa barrière donc ici c'est extrêmement bon et je trouve notamment si vous voulez jouer ce build en endgame que c'est impératif déjà pour et bien forcément les dégâts supplémentaires que vous allez avoir et en plus justement pour cet aspect là contre les champions qui fait que vous n'aurez pas du tout besoin de jouer une arme anti-barrière du fait que vous avez ça dans vos fragments on va ici mettre Tison Empyre et 1 les frags à l'arme ou à la compétence solaire allongent la durée des effets de restauration et de radiance qui s'appliquent à vous donc ici vous l'avez compris vous avez radiance par le biais de votre mêlée vous mettez un kill à la grenade ou vous mettez un kill avec votre arme solaire et boum vous avez les effets de radiance qui se maintiennent et ça ça fait extrêmement plaisir au même titre du coup que la restauration grâce à Tison de Clémence quand vous réanimez un allié vous et les autres alliés proches obtenez restauration donc ça c'est un bon premier point mais ce qui nous intéresse réellement c'est le deuxième ramasser un feu follet octroie restauration donc là les feux follets vous allez en avoir tout le temps et absolument partout sur la map pour une seule raison c'est pour un choix qu'on va faire dans l'artefact qui fait que quand vous allez toucher une cible avec la grenade à décharge vous allez créer un feu follet donc comme vous aurez tout le temps votre grenade à décharge vous aurez tout le temps des feux follets partout sur la map et donc vous pourrez avoir restauration tout le temps qu'on va ensuite venir doubler en termes d'effets grâce à Tison de Réconfort donc là les effets de radiance et de restauration vont tout simplement être doublés à hauteur de 11 secondes pour les deux et ça c'est exceptionnel maintenant petit disclaimer il faut quand même que je vous explique comment ça fonctionne quand vous mettez une mêlée du coup et que vous avez radiance c'est directement 10 secondes que vous avez quand vous faites un kill avec une compétence ou une arme solaire vous remettez votre compteur à 10 secondes et ça ça marchera absolument tout le temps maintenant pour la restauration ça fonctionne différemment la restauration quand vous ramassez un feu follet c'est 2 secondes initialement que ça vous donne de restauration ce qui est quand même très très faible quand vous mettez Tison de Réconfort ça monte de 2 à 3 secondes ce qui veut dire que dans ce cas présent de ce build quand vous ramasserez un feu follet vous aurez 3 secondes de restauration mais si vous faites un kill avec une compétence ou une arme solaire sous ces 3 secondes vous montez à 11 secondes directement de restauration et à partir du moment où vous avez ces 11 secondes à chaque fois que vous referez un kill vous remettrez votre timer à 11 secondes d'accord ? donc ici ce qui est très intéressant de savoir c'est qu'il faut que quand vous ramassez un feu follet faites un kill instantanément derrière maintenant si vous faites du kill en permanence ce qui est le cas avec ce build vous aurez tout le temps évidemment vos grenades et en plus vous aurez tout le temps votre arme solaire donc si vous faites tout le temps des kills sans même vous poser de questions et vous en rendre compte vous serez tout le temps sous des effets de restauration qui seront à 11 secondes petit disclaimer encore une fois si vous ramassez un feu follet quand vous avez 11 secondes de restauration restauration repasse à 3 secondes parce que c'est le feu follet qui prend le dessus donc essayez de faire attention si vous voyez qu'il n'y a plus de mob dans le secteur que vous avez restauration pendant 11 secondes qui peut vous être utile ne ramassez pas un feu follet qui se trouve devant vous parce que vous ne pourrez pas le remettre à 11 secondes et ça sera perdu donc des fois vous pouvez le perdre assez bêtement de cette manière mais bon je ne vous cache pas que ça ne fera aucune différence parce que quand vous êtes dans le tas même si vous ramassez un feu follet si votre clean est continu vous reprendrez restauration à 11 secondes quoi qu'il en coûte d'accord donc je me suis permis quand même de faire ces petits disclaimers parce que c'est réellement important de les connaître et c'est des choses importantes à savoir ici petite variante du coup si le fait de faire 15% de dégâts supplémentaires avec vos armes et de retirer des barrières de champion sans aucun mal ne vous intéresse absolument pas à la place de tison de torche vous pouvez choisir le tison d'éruption qui va faire que vos embrasements solaires ont une plus grande zone d'effet vu que vous allez en faire absolument tout le temps des embrasements le fait de les rendre plus intéressants par leur zone d'effet va les rendre également plus létho donc c'est un choix qui pourrait se faire si vous voulez concéder du damage avec vos armes choisissez ça en ce qui concerne tous les autres modes d'embrasement ils sont inintéressants au possible j'ai fait beaucoup de tests par rapport au tison de cendre qui vous fait infliger plus de blessures solaires aux cibles et je ne vais pas vous mentir il n'y a aucune différence absolument aucune donc ça n'a aucun intérêt et il n'y a absolument aucun autre fragment qui de toute façon vaut le coup avec cette configuration donc c'est pour ça que je vous conseille quand même néanmoins de choisir à peu près les fragments que j'ai pris on va se diriger sur l'artefact maintenant évidemment vous l'avez compris pour tous les builds on veut ces trois modes ici mode autorisé solaire mode autorisé abyss et mode autorisé grenade qui sont pour moi les modes à avoir quel que soit votre build dans votre artefact parce que ça va faire en sorte que ça va coûter moins cher dans le choix de vos armures et vu que c'est des modes qui sont extrêmement intéressants et qu'on choisit tout le temps et bien il faut que vous essayez ces trois là parce que du coup ça va très nettement vous simplifier la vie évidemment vous l'avez compris on va prendre les deux modes de grenade à décharge le premier au décharge les grenade à décharge inflige plus de blessures solaires cumulées inflige des dégâts avec une grenade à décharge fait apparaître un feu follet près du combattant donc ici encore une fois plus de blessures solaires cumulées donc ça fait plaisir et inflige des dégâts avec une grenade à décharge fait apparaître un feu follet c'est ça qui est le pilier je vous rappelle pour avoir restauration donc extrêmement important et plus de décharge quand vous avez les grenades à décharge équipées obtenez une seconde recharge de grenade donc ici vous avez tout simplement deux grenades à décharge et ça c'est cool et on va venir cumuler avec le surcharge solaire récupérer un feu follet vous donne une charge d'armure donc là en plus d'avoir restauration quand vous ramasserez un feu follet vous aurez une charge d'armure charge d'armure qui vont être extrêmement intéressantes dans ce build vous allez le voir en ce qui concerne le reste il n'y a rien de vraiment intéressant à vous de voir comment vous faites votre popote au niveau des statistiques évidemment le sang de résistance celui-là il n'a jamais bougé et on le veut quoi qu'il en coûte évidemment avec le sang de discipline puisque ça reste pilier de build la grenade donc évidemment ce serait dommage de ne pas le choisir et comme d'habitude la récupération qui va venir juste ensuite donc ici le triple sang traditionnel résistance, récupération et discipline avec l'ordre que vous voulez mais évidemment la résistance à privilégier le reste étant totalement inutile la mobilité on s'en fout complet la force également et l'intelligence on aura un biais pour récupérer notre super qui sera beaucoup trop intéressant et l'intelligence vous pouvez l'avoir à zéro on s'en fout complètement ici du coup on va s'intéresser directement au mode en commençant par ceux du casque et on va évidemment parler de sang de utile qu'on va venir doubler vous allez faire des kills avec votre grenade tout le temps vous allez utiliser même quasiment que ça donc évidemment quel meilleur mode surtout en arcaniste que le sang de utile vous mettez qu'une fois ça ne servira à rien si vous le mettez trois fois ce sera overkill donc ici on le veut deux fois ce sera absolument parfait vous allez avoir votre super tout le temps et ce sans vous poser la moindre question d'où le fait qu'on ne choisit aucune statistique d'intelligence puisque c'est complètement inutile qu'on va venir cumuler avec le siphon harmonieux donc il va faire que les doubles frags à l'arme solaire vont créer un orbe de puissance je vous rappelle que votre arme solaire est quand même plié de build également parce que c'est ce qui fait que votre grenade va devenir plus forte donc évidemment on va faire en sorte que ça donne quelque chose notamment des orbes justement ce faisant on va quand même parler maintenant des armes solaires parce que c'est un petit peu le moment opportun vous en avez plusieurs qui sont intéressantes donc utiliser la moindre arme solaire que vous voulez sera très intéressante et fera fonctionner le build maintenant il y a deux choses à savoir d'une vous allez jouer avec un build qui fait des blessures solaires de deux vous allez jouer avec un build qui utilise beaucoup la grenade vous l'avez donc compris il y a des armes à privilégier là-dedans puisque d'une il va falloir la perk incandescent si vous voulez absolument faire fonctionner des blessures solaires encore mieux donc il faut une arme qui ait cette perk et si possible il faut une arme qui vous rende plus vite votre grenade donc deux options soit il faut une arme qui a source avec la perk incandescent soit il faut une arme qui a démolisseur avec la perk incandescent évidemment démolisseur et tant mieux ce qui est vraiment dommage puisqu'il n'y a qu'une seule arme dans le jeu à l'heure actuelle qui a démolisseur et incandescent malheureusement pour moi c'est pas une arme que je porte dans mon coeur je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien donc tant mieux il s'agit évidemment du battant BXR c'est la seule arme du jeu à l'heure actuelle qui a démolisseur et incandescent donc c'est évidemment vous l'aurez compris l'arme avec Agranta à jouer avec ce build puisque c'est celle qui va le faire briller du mieux possible puisque vous allez avoir votre grenade encore plus régulièrement même beaucoup plus régulièrement et grâce à incandescent vous allez créer des embrasements encore plus facilement ça va péter de partout ça va être un bordel donc ici le battant BXR qu'on voit dans son god roll en tout cas actif démolisseur et incandescent en ce qui concerne le reste ça dépend les goûts et les couleurs mais en tout cas il faut absolument démolisseur incandescent c'est ce qu'il vous faut personnellement j'ai pris le canon à cannelure avec balle à ricochet que j'estimais être assez intéressant avec un masterwork de maniement donc ici qui sera le truc le plus intéressant à jouer en termes de perk la deuxième chose intéressante à jouer le battant c'est que dans l'artefact normalement c'est les impulsions qui sont anti-barrières là si vous ne choisissez pas le mode le fait d'être sous radiant vous conférera le mode quoi qu'il arrive avec votre impulsion ce qui vous fera gagner une place pour choisir autre chose si vous le souhaitez donc ici c'est assez intéressant du coup de jouer le battant en bxr de cette manière vous avez également le drang c'est la deuxième chose que je mentionne donc le drang c'est une arme qui ne s'obtient plus à l'heure actuelle donc si vous l'avez c'est tant mieux mais là vous avez son god roll qui sera en source et incandescent source qui sera beaucoup moins intéressant que démolisseur pour régénérer votre grenade mais l'arme en tant que telle est beaucoup plus agréable à utiliser c'est pour ça que je vous la mentionne parce que c'est quand même notamment intéressant mais le drang ne s'obtient plus à l'heure actuelle donc c'est pour ça que voilà je vous le mentionne mais je ne m'attarde pas dessus par contre le battant lui s'obtient toujours vous pouvez aller le faire dans les défis d'éternité donc juste en complétant l'activité vous avez une chance de l'avoir à la fin ou alors tout simplement en ouvrant des coffres dans le magot de Xur pour essayer de l'avoir 5 fois en rouge et pouvoir la craft en ce qui concerne le reste c'est vous qui voyez mais comme je vous l'ai dit la moindre arme solaire peut fonctionner mais à partir du moment où vous avez un candescent c'est encore mieux et à partir du moment où vous avez démolisseur incandescent c'est vraiment le must donc évidemment il n'y a qu'une seule arme à jouer dans ce cas là ce qui est assez dommage je ne vais pas vous mentir parce que cette arme là comme je viens de vous le dire je ne trouve pas que ce soit vraiment un bangers ici on enchaîne directement avec le choix des mods sur les bras et on va ici évidemment parler de puissance de feu évidemment vous n'allez faire que des kills à la grenade donc maintenant ce faisant vous allez faire des orbes en passant et ça ça fait extrêmement plaisir ici détonnation renforçante confère de l'énergie de capacité de classe lorsque vous infligez des dégâts avec une grenade vous n'allez faire que ça des dégâts avec une grenade donc ici évidemment vous allez régénérer votre faille de manière un peu plus passive et la faille c'est toujours très cool quand on a un game même si on a les effets de restauration des fois on peut se retrouver dans la situation un peu bloquée le fait d'avoir notre faille va vraiment beaucoup nous aider et ici qu'on va venir compléter avec le récupérateur d'impact donc ici le récupérateur d'impact c'est vraiment un mode qui me débloque dans certaines situations c'est pour ça que je l'aime beaucoup qui fait que infliger des dégâts avec une attaque de mêlée réduit le délai de récupération de votre grenade donc ici c'est un cooldown de 5 secondes que vous mettez une mêlée chargée ou non vous allez récupérer une portion de grenade initialement donc comme je vous l'ai dit toutes les 5 secondes parce qu'il y a quand même un cooldown ce qui fait que des fois vous avez une petite charge de grenade qui vous manque pour pouvoir en jeter une et boum vous mettez une mêlée grâce justement à la mêlée que j'ai choisi qui a beaucoup de portée je peux toucher une cible et ce sans problème pour récupérer la petite portion qui me manque et pouvoir jeter une grenade etc etc donc ici récupérateur d'impact c'est juste un mode débloquant entre guillemets qui des fois simplifie la vie c'est pour ça que j'aime beaucoup le mettre généralement dans des builds où on utilise beaucoup la grenade ici on enchaîne directement avec les modes de torse on va choisir évidemment recharger qui va faire passer nos charges maximales de 3 à 4 en termes de charges d'armure ce qui va vraiment nous simplifier la vie pour avoir tout le temps nos charges d'armure vous allez voir pour un truc qu'on va utiliser juste ensuite et des charges d'armure on en veut un maximum parce qu'elles vont être très utiles vous allez voir qu'on va venir cumuler avec des résistances ou des réserves c'est vous qui voyez en fonction de l'activité que vous faites évidemment accommoder ça en fonction des mobs que vous rencontrez ou des armes que vous jouez ça c'est vous qui voyez évidemment à modeler en fonction de telle ou telle activité et évidemment là on va se diriger sur les bottes et on va voir justement comment on va convertir ces charges d'armure on va les convertir en surcharge d'armes solaires qu'on va venir tripler donc ici qu'est-ce que ça va faire ça va faire tout simplement que quand on ramasse une charge d'armure initialement on a 10 secondes de temps pour mettre des dégâts supplémentaires avec des armes solaires ici on l'a triplé ce qui veut dire qu'on a 22% de dégâts supplémentaires sur toutes nos armes solaires si vous le mettez deux fois c'est 17% si vous le mettez une fois c'est 10% d'accord donc ici on va le mettre trois fois parce qu'on veut un maximum de dégâts supplémentaires avec nos armes qui vont nous produire un maximum de dégâts supplémentaires avec nos grenades etc etc là vous venez de comprendre comment ça se passe le roulement et comment l'un profite à l'autre ici on va le mettre trois fois parce qu'il y a vraiment besoin de rien d'autre il n'y a pas besoin de mettre des modes d'or pour régénérer plus vite telle ou telle capacité parce qu'on les a tout le temps et ce sans aucun problème donc le but ça va être vraiment de viser un maximum les damages donc ici vous l'avez compris on a rechargé donc on a quatre charges d'armure maximales ce qui fait que normalement on a quatre fois dix secondes de surcharge d'armes solaires à hauteur de 22% mais grâce à un mode qu'on va venir choisir sur le brassard qui sera ici dilatation du temps on va passer de 10 à 15 secondes de temps de charge d'armure qu'on va venir du coup quadrupler et vous l'avez compris du coup on va passer de 40 secondes à une minute de temps de dégâts supplémentaires avec toutes nos armes solaires je vous rappelle que vous allez tout le temps faire des kills avec vos armes un peu partout vous allez donc tout le temps avoir des orbes vous allez tout le temps avoir des feux follets donc vous serez tout le temps sous les effets des surcharges d'armes solaires et ce sans vous prendre la tête et donc à hauteur de une minute maximum donc si vous avez à un moment donné un boss à DPS qui prend un petit peu de temps et bien à ce moment là les une minute seront très bien utilisées puisque c'est là que vous allez tout mettre en marge pour faire un maximum de dégâts qu'on va venir cumuler avec un double bombardier donc le double bombardier celui-là en arcaniste surtout dans ces builds qui utilisent beaucoup la grenade je trouve que c'est vraiment mais on peut pas s'en passer on peut juste pas s'en passer bombardier c'est beaucoup trop bien ce qui fait qu'on va poser notre faille et qu'on va récupérer une grosse portion de grenade si toutefois on est dans la mouise celui-là il débloque quasiment tout le temps je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pas utilisé bombardier sur un arcaniste donc vraiment il faut l'utiliser celui-là il fait extrêmement plaisir donc là vous avez deux choix soit vous le mettez deux fois et là il sera extrêmement efficace soit vous estimez que c'est pas forcément nécessaire vous le mettez qu'une seule fois puisque vous vous rendez compte que vous avez pas forcément besoin d'un gros tic de grenade supplémentaire quand vous mettez une faille et vous doublez le dilatation du temps personnellement pour moi ça a été vite parce que j'ai pas la place d'en mettre deux des dilatations du temps donc j'ai mis deux bombardiers mais ici croyez-moi vous serez déjà pas mal si vous mettez deux dilatations du temps ça vous fait passer une charge d'armure de 15 à 18 secondes donc voilà vous gagnez pas grand chose c'est pour ça que j'ai pas forcément fait le choix là mais maintenant vous êtes conscient de ça à vous de faire votre popote voilà c'était la présentation du build sourcil de vérité remis à jour alors il est un petit peu évidemment vous l'avez compris saisonnier entre guillemets puisqu'il utilise beaucoup les modes d'artefact mais même quand ce build ne sera plus sous les effets de l'artefact il fonctionnera et si j'estime que ce build là est vraiment extrêmement agréable évidemment je vous le remettrai à jour la saison prochaine pas de panique à vous de me dire ça en commentaire est-ce que ce build vous plaît parce que personnellement j'ai eu une très bonne surprise je vous cache pas que les grenades décharges pour moi c'est poubelle c'est vraiment zéro c'est à dire qu'en termes de grenades solaires c'est vraiment ce qui se fait pire dans le jeu et je ne recommande pas du tout de jouer ces grenades là en dehors de ce build où je trouve que vraiment elle brille mais vraiment de manière abusée donc j'aime beaucoup et c'est un très bon choix à faire en tout cas je suis content d'avoir remis à jour cette série un exo un build parce que ça arrive souvent que souvent je ne joue pas d'exotique je ne joue pas ce genre de choses et du coup le fait que vous le votiez vous et bien ça me fait un petit peu faire des recherches sur l'exotique voir un petit peu comment il fonctionne voir ce qui fonctionne le mieux avec et on se retrouve avec ce genre de build qui sort de nulle part où je suis en mode mais jamais de ma vie je n'aurais joué avec un truc pareil et là j'ai un vrai plaisir à jouer avec ça et je ne vous cache pas que oui à l'avenir je vais le jouer dans diverses situations et ce avec un plaisir non contenu je vous mets le build ici même sous les yeux si vous voulez le recopier in-game ce sera plus simple je vous mets également le lien d'IM en description si vous voulez tout simplement passer par l'application voilà on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour un nouveau format ça fait plusieurs jours qu'il y a un format de vidéo qui me traîne dans la tête et que je trouverais extrêmement intéressant et bien de vous partager vous allez voir je pense que ça va vraiment vous faire plaisir je tease le truc mais pas trop histoire de conserver l'hype tu connais un peu comme Bungie on fait 150 000 trailers mais bon le but c'est quand même que le contenu qui s'ensuive vous hype tout autant allez j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu je vous retrouve en description n'hésitez pas à aller voter dans le sondage de la prochaine vidéo un exo un build et moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye ciao